Ok, c'est comme je disais, c'est le fun de rencontrer des nouvelles personnes dans l'industrie. Puis là, je rencontre pour la première fois Martin Parker, Marty, pour les intimes. Salut! Salut! Bienvenue au plaisir de skier. Merci beaucoup. Pour moi, c'est très relax, très détendu. Il n'y a pas de stress à avoir. Surtout quand vous avez des aussi bons skis que bizarres. On essaie de penser qu'on fait quand même des bons skis. Il y a beaucoup de travail à l'intérieur des skis, débutant à des ingénieurs. C'est sûr que par la suite, le plaisir par rapport aux gens est bien accepté. J'aime bien aussi le fait que vous n'avez pas peur d'ajouter des skis à la brand. Il y avait le Bonafide et le Brahma. Il y a des gens qui disaient, il faut tout le temps que tu sois sur ton ski, ton ski, dessus, dessus. Vous arrivez avec les Rustlers. Oui. Plus facile. Vous écoutez la demande, puis là, vous dites, Rustlers, même largeur, mais profil différent, moins de titanes, les spatules qui wobblent un peu, capable d'aller dans le sous-bois, tout ça. Oui. Mais je vais même pousser ça plus loin. Ce qu'on a fait pour additionner à un ski qu'on avait déjà, c'était Bushwacker, qui est un ski comme le Brahma, mais en carbone. Mais Rustlers, ça a été une belle addition parce que c'est différent. Au lieu d'être plus, tu sais, très « old mountain », tu sais, très toute montagne, c'est « free ride ». Plus souple, plus facile à skier pour de la neige souple. Ça fait que c'est vraiment un beau complément. Puis après ça, il y a le 9, il y a le 10, il y a le 11. Ça fait qu'il y a comme… Puis chaque grandeur dans le 9 a son rayon. Bien là, il y a plus que trois skis. Il y a quasiment 12 skis. C'est 4 fois 4, quasiment. On a un modèle pour tout le monde, pour toutes les grandeurs, pour toutes les salles de gravité. On est capable de cibler le client cible et faire un ski pour lui. Le mieux possible. Et après, chez les femmes, il y a le même équivalent dans le Shiva, où il y a quatre largeurs, quatre grandeurs, donc quatre rayons x 4, 16 skis. Ce qui m'amène à parler d'abord du ski, celui-là, mesdames et messieurs, le ski le plus vendu au monde. Un ski de femme. Black Pearl 88. Oui. Qu'est-ce qui est le succès du Black Pearl? C'est un… je ne sais même pas où commencer, à vrai dire. Le Black Pearl 88, c'est une combinaison de légèreté, de performance, de feeling, de sound de gravité, de polyvalence, facile à initier. Écoute, rarement, je suis à mesure de dire que c'est un ski parfait. Les femmes l'assayent, true and tested, ils l'adorent ce ski-là. C'est un ski qui fait tout. Donc, un vrai de vrai, tu es toute montagne. Ce n'est pas un gros ski de piste, c'est… tu peux faire des bosses, tu peux faire de la piste. Tu veux un ski, c'est ton one ski quiver. C'est excellent comme ski. Et la légèreté, tu ne veux pas, dans toutes les compagnies en ce moment, est une priorité. Mais pour nous, ce n'est pas juste le zé, c'est le bon poids. Tu sais, c'est un bon mix de poids et de puissance. OK. Voilà. Ça, c'est le Black Pearl. Je te dirais, est-ce que l'équivalent homme existe? L'équivalent homme existe. Tu sais, de dire un ski parfait, le ski d'être bon flex, bon poids, bonne grandeur, bon rayon, aussi réussi que ça? C'est le Brahma. Et le Brahma, c'est aussi un ski que les gens nous demandent fréquemment à essayer et rarement sont déçus. La seule différence, c'est que, et ce n'est pas parce qu'on est des meilleurs skieurs que les femmes, c'est juste qu'on est plus pesant. Ça fait que c'est une construction plus robuste. Donc, il a deux feuilles de titane au contraste d'une feuille de carbone unidirectionnelle dans le ski de femme. Mais pour les skieurs moins pesants, on a le Bushwacker qui est du carbone. Et là, après, si on dit, moi, je ne veux pas juste une paire de ski dans le Brahma, bien là, j'en veux deux. Donc, je vais en voir en haut au Bonafide, puis en bas, puis c'est là que je t'ai mis ça dans tes mains. Bien, je veux un ski pour quand il n'y a plus la veille ou qu'un front des États-Unis nous a gelé la piste, puis le lendemain, il fait moins 20, même à Tremblant, c'est de la bleue dans Duncan, de haut en bas, SRC, Firebird. Votre ligne Firebird est incroyable sur le plan technologique, mais sur le plan des feelings aussi. Le plan des feelings aussi, merci Phil, parce que vois-tu, le SRC a toujours été un ski très important chez nous. Quick edge to edge, tu es très dynamique, performant et solide, mais ce qu'on amène avec la nouvelle génération, c'est de nouvelles technologies. Carbon Armor, c'est la plaquette de carbone que tu vois ici qui a du OBS en dessous pour absorber les vibrations. Donc, quand tu es vraiment dans l'apexe du virage, tu es vraiment bien plié, super stable. À l'intérieur, Carbon Armor. Dans le noyau du ski, à vrai dire, au vertical, on a deux feuilles de carbone qui va donner plus… Vertical, comme dans ce sens-là, là. Exactement. Entre les morceaux de bois. Exactement. Et on a des échantillons avec ça à intégrer, parce que c'est compliqué à expliquer. Plus de rigidité torsionnelle et vraiment plus de snaps en sortie de virage. Nouveau profil de type, plus facile à initier. On combine un ski qui est facile à engager, très, très solide sous les pieds et qui a une stabilité incroyable. Toujours gardant une construction d'un ski haut de gamme, comme tout le monde. Tout bois, laminé, deux feuilles de titane. C'est incroyable et la réponse à date a été magique. Est-ce que ça, c'est un ski slalom des Masters ou toi, tu aurais un autre ski course pour les gens qui veulent faire du slalom? Bien, vois-tu, ce ski-là va se faire dans deux versions. Quand je dis deux versions, c'est toujours la même construction, mais deux versions de plaques. Ça, ce qu'on a dans nos mains, c'est la version Masters. Tu fais de la course le mercredi soir, c'est le ski que tu vas avoir. Avec la plaque piston de Marker. Avec la plaque piston de course Marker. Oui, OK. Tu veux un ski plus permissible, plus facile à engager. On a un nouveau ski avec une nouvelle plaque que nous, on a créée, qu'on a envoyé les specs chez Marker et nous a, à vrai dire, produit. C'est un peu moins puissant. Moins puissant, flex mieux, plus versatile, mais pour la plupart des gens, c'est amplement de ski. Mais c'est le même ski? C'est le même ski. Ah-ah. Exact. Fait qu'un skieur-coureur qui est moins puissant, au lieu de skier avec des 130, skier avec des 110 ou des 120, bien, peut-être qu'il marie mieux, flex des bottes et flex du ski avec la nouvelle plaque. Puis quelqu'un qui est plus puissant embarque là-dessus. Exactement. Ça peut être une question de poids physique. Ça peut être un genou qui est un petit peu plus faible aussi. Il y a bien des facteurs à englober. OK. Fait qu'on a le WRC qui est Géant Masters, une série magnifique. Je sais que c'est rare qu'il y en ait à laisser. Il y a un fils géant. Je vais l'essayer, pas à la caméra, parce que je ne suis pas sûr du résultat. Mais s'il y a un vrai ski de slalom géant, des coureurs de Coupe du Monde à 30 mètres de rayon, je n'ai jamais essayé ça. En la nouvelle génération, je n'ai jamais voulu en mettre un dans mes pieds et c'est inaccessible. Fait que là, je vais essayer tantôt. Martin, merci. C'est vraiment content de faire ta connaissance d'abord. Yes. Et puis, il se débrouille bien, la caméra. Voilà.